En réalité, Oumann, on sait que le âme Yisraël, si on vit sur la émouna trachamim, ce qu'on appelle la croyance dans les sages. Donc c'est-à-dire qu'on ne sait que Rabbi Nachman, il dit que l'émouna c'est quand l'esprit s'arrête de fonctionner. C'est là qu'elle commence l'émouna. Tant que je comprends une chose, ça ne s'appelle pas de l'émouna. Donc nous on vit sur la croyance dans les sages. Ce qu'on croit des sages, c'est même s'il nous sort des choses que on n'a pas l'habitude. Bon, on n'avait pas l'habitude nous de laisser nos familles Rosh Hashanah, on les a entendues mille fois ces choses-là. Mais en réalité, parce que je n'ai pas l'habitude, ça veut dire que ce n'est pas bien. Est-ce qu'un de Sadiq comme ça, qui a jeûné des centaines et des centaines de fois, qui s'est sacrifié pour le âme Yisraël, il va s'amuser à sortir des boîtiers des familles pour une fête qui n'est d'ailleurs pas une fête. Rosh Hashanah, ce n'est pas une fête, c'est un yomadine, c'est un jour de jugement. Donc c'est impensable. Quelqu'un qui connaissait la Torah, qui s'est sacrifié pour le âme Yisraël comme on le sait, il ne va pas faire un truc comme ça. Donc c'est que nous, on n'a pas attrapé la chose comme il faut. Ça c'est le premier point. Il a dit que si Rabbi Nachman, il a choisi cette date, Rosh Hashanah, il a dit lui-même qu'il a reçu en cadeau d'Hachem Rosh Hashanah, et que c'est le seul à savoir ce que c'est Rosh Hashanah. Il a dit que le monde entier dépend de son Rosh Hashanah. Vous allez me dire, mais c'est de l'orgueil. Ce n'est pas de l'orgueil. Pourquoi ? Parce qu'un grand médecin maintenant, qui a trouvé le remède à une très grande maladie, est-ce qu'il a le droit, par, entre guillemets, humilité, de ne pas, pour peur qu'on le traite d'orgueilleux, il a le droit de ne pas dévoiler ce remède ? Eh bien, c'est pareil, Rabbi Nachman. Il a compris que le monde béhémède dépend de son Rosh Hashanah. Parce que là-bas, ce qui se passe, c'est qu'il y a ce qu'on appelle une amtaka tadinim extraordinaire déjà. On peut le vivre et le voir. Plus tous les secrets qu'il a promis sur ce Rosh Hashanah-là. Donc, ça annule toutes les rigueurs qu'il y a dans le monde, pour la personne, pour lui, sa famille, même les gens qui dépendent de lui depuis la création du monde jusqu'à la fin des générations. Donc, c'est en réalité tout ça que promet Rabbi Nachman et beaucoup plus encore. Et il a promis devant un Sefer Torah, devant deux de ses élèves, il a promis que toute personne qui viendra lire les ipsomes du Tikkunaklali, et mette une pièce de tzedakah à sa mémoire, sur sa tombe, il se mettra en long et en large pour le secourir, le réparer, lui donner une nechama khadasha, le renouveler. Qu'est-ce que vous voulez de plus ? Sous-titrage Société Radio-Canada